Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rome de Total War avec le DLC Rise of the Republic toujours et on se retrouve dans une situation un petit peu délicate faut pas se le cacher notamment à toujours à cause de cette guerre civile qui nous avait monopolisé pas mal de ressources pour pas grand chose donc on était un petit peu dans la mouise ici cette ville là va probablement tomber après cette vaillamment battue là on commence quand même à être bien dans le mal par contre on a vraiment pas assez d'unités donc je pense qu'ici on va se replier là pour accueillir éventuellement cette armée là là les froids d'Ares qui se pointent il va falloir qu'on se serve massivement de nos agents également notamment si on pouvait genre totalement immobiliser cette armée ce serait cool alors je sais pas si on peut faire ça si on peut essayer d'assassiner le général ça pourrait être déjà pas mal parce que nos espions sont à porté non nos espions sont pas à porté ici on a également la possibilité d'essayer d'assassiner ce con 65% de chance on va essayer au moins on se retrouvera avec un général plus bas niveau étant donné que c'est nous qui l'avons monté ce sera toujours ça de prix ça va pas mettre fin au siège la ville va tenir deux tours ici donc autant dire que ça va être un petit peu le drame ici on va envoyer un espion par là bas pour se préparer à foutre un peu la merde ici on peut que saboter le ravitaillement avec ses deux espions il sert donc pas à grand chose où est mon diplomate là mon diplomate est là qu'est ce qu'il peut faire lui il corrompre une unité mais il n'y a qu'un général je crois dans cette armée donc c'est pas très très utile à la rigueur ce serait plus intéressant qu'il puisse corrompre des unités là donc ici on avait réussi normalement à bien endommager la garnison enfin bien endommager proportion gardée mais déjà ils ont un peu souffert donc on va pouvoir aller s'en occuper on va donc le faire tout de suite il va falloir tout de suite il va falloir qu'on fasse quelques quelques équipements de siège alors des échelles non plutôt des tours de siège on va faire au moins une et puis on verra comment ça se passe au prochain tour voilà est ce que si je recule ici on a encore à portée de renfort non donc tant pis on va être obligé d'aller là et de faire avec même si on a quand même pas mal souffert on va pas se le cacher ici on va fusionner ces deux armées là en attendant donc il faut absolument qu'on recrute des troupes je pense qu'on n'a pas vraiment le choix ici on va tenter un assassinat quand même voilà au moins on se débarrasse d'un général trois étoiles c'est toujours ça de pris ici on va tenter de saboter son ravitaillement je pense pas que ça arrête le siège mais... ah bah non échec de toute façon donc comme ça au moins c'est fait et il nous faut absolument des troupes heureusement c'est cette ville là qui a le bâtiment de recrutement donc on va se faire plaisir alors on a malheureusement que des généraux pas nous mais tant pis on va faire ce qu'il faut donc plus 10% de prisonniers de guerre plus 10% de morale oui on va prendre ça c'est pas mal on va prendre des légionnaires et c'est parti on a plein de thunes donc il faut qu'on s'en serve pourquoi je peux pas recruter les frondeurs ah parce que la colonie est assiégée ok très bien bah du coup tant pis on va rester sur du lambda on va peut-être prendre quelques petits tirailleurs quand même c'est tout ce qu'on peut recruter dans cette province pour l'instant mais déjà au prochain tour on aura de quoi aller avec l'aide de la garnison faire un peu mal à ces gens garnison qui commence quand même à être bien endommagée la vache on a perdu la moitié de nos troupes déjà c'est un peu le drame tout ça à cause de ces problèmes de nourriture avec toute la thune qui nous reste on peut malheureusement pas faire de miracle pour aider cette ville il n'y a pas moyen d'apporter une armée ou quoi que ce soit on pourrait recruter une autre armée ici mais ça m'emmerde de prendre encore un général de la faction là ça c'est des partisans de mercure de toute façon que niveau gravitas et tout c'est pas ouf ici on va essayer on a pas mal de sous continuer de draguer cartage toi on va encore te rendre un petit peu plus efficace lui ça serait bien qu'il cherche une femme mais pour l'instant il n'a pas ce qu'il faut on va renforcer sa promotion en attendant à lui au niveau de la loyauté c'est un peu le drame mais pour l'instant on a encore protégé pendant sept tours donc on va en profiter toi qu'est ce que tu peux faire répondre à des rumeurs beauf faudrait plutôt que tu essayes d'augmenter la loyauté des gens mais malheureusement tu ne peux pas augmenter la loyauté des gens bah du coup ne le fais pas j'ai bien envie de dire ici on va prendre lui parfait ok alors investissons on va essayer de d'investir dans des trucs utiles genre on va améliorer notre capital non pas ça on peut de nouveau commencer à faire des choses qui vont nous permettre de de consommer un peu de nourriture éventuellement étant donné qu'on a un peu redressé la barre on va dire proportion gardée bien sûr ici nous faut ça ici nous faut ça et ça pour l'instant on va se détendre parce que là en public c'est pas non plus la teuf ici on va améliorer ce bâtiment voilà on investit un petit peu dans le civil en attendant de pouvoir faire mieux et on va terminer le tour ici ça va probablement être un petit peu violent comme comme tour donc ici il nous attaque pas pour l'instant ce qui m'arrange très honnêtement alors à la vache on est considéré à ce point là ouais en même temps en face tellement plus rien quoi eh ben on va tenter quand même mais ouais ça va être compliqué allez c'est parti à mon avis on va se faire balayer on a des unités d'élite mais il y en a aussi et en plus elles sont beaucoup plus en état que nous on va dire il a dû voir venir l'armée qu'on a recruté là donc forcément ça n'aide pas allez petit changement voilà montre nous à quelle sauce on va être mangé alors déjà il est apparu complètement de l'autre côté donc on va se mettre complètement de l'autre côté qu'est ce qui s'est fait une tour et une échelle ok très très bien on va optimiser un petit peu les tirs tant qu'à faire si on a moyen autant en profiter ici ce sera peut-être un peu mieux comme ça ici je pense qu'il pourra rien amener là donc eux vont être en position de tirer de côté pendant une bonne partie de la bataille donc autant pas s'en priver ici pareil on va monter on est tellement en sous d'ombre c'est le drame allez c'est parti on va voir ce qu'on peut en tirer on va essayer de lui faire le plus mal possible mais ça va être tendu attendu c'est des guerriers du canien partout ça fait plaisir de voir que je montais des belles armées quand même c'est vachement moins drôle quand elle nous tombe dessus bien sûr on a ces deux tours là qui vont nous aider quand même c'est l'avantage c'est qu'il s'est mis à côté d'une porte c'est toujours ça de prix bon bah du coup on va en profiter pour regarder un petit peu à quoi ressemblent les unités puisque vous me l'avez demandé et puis c'est vrai que bon c'est quand même de l'unité d'élite voilà des beaux lanciers les fameux lanciers complètement incassables et on en a quand même pas mal contre nous 4 unités si je m'envoie pas à côté on a les lanciers samnit léger qui font un peu moins badass mais toujours des belles unités les total wars sont quand même pas trop trop avare là dessus nos frondeurs des frondeurs qui auront fait un taf assez extraordinaire et qui visiblement vont s'y remettre alors est ce que nos mecs sont tournés dans le bon sens c'est la bonne question parce qu'ils sont pas tournés dans le bon sens ce qui est complètement con vous l'admettrez enfin bon tant pis de toute façon on va très vite se replier je pense enfin nos unités de tir en tout cas ici c'est très bien de tirer sur des trucs un peu costauds si c'est possible est ce qu'on peut tirer sur eux là d'ici ? ouais on va essayer de diminuer un petit peu les mecs qui ont des armures si on peut toujours pas les attaquer parce qu'ils sont pas montés c'est chiant ouais malheureusement même protégé par les murs il a beaucoup de tireurs donc ça fait mal pas de miracle là on va devoir se battre jusqu'à ce qu'on crève il y a pas trop de débat là dessus si ce serait bien si on pouvait peut-être se mettre tous devant par contre avec tous nos tireurs là faut qu'on utilise jusqu'à nos derniers javelots parce que c'est encore ça qui fera le plus mal la pluie de projectiles qu'on se prend voilà on sent bien ce que subissaient nos ennemis allez t'as plus de munitions en avant essaye d'emporter quelques ennemis avec toi dans la mort je peux même pas tirer sur eux parce qu'ils sont en train de monter j'ai l'impression vous mettez vous tous devant les hommes sont hésitants les guerriers lukaliens ici qui se sont fait défoncer on a les lanciers sabins qui arrivent à passer c'est le début de la fin le général qui résiste bien quand même nos hommes fuient le champ de bataille mais quelle honte ah ils sont en train de prendre la porte logique donc là nos tirailleurs sont en contact avec des lanciers sabins on les connait les lanciers sabins inutile de de dire que ça va mal se passer ça y est c'est la fin bon bah on aura tenu et fait le plus de dégâts qu'on pouvait de toute façon c'est pas une bataille qu'on pouvait gagner clairement pas maintenant le problème est qu'il va falloir reprendre cette foutue ville et ça ça va piquer un peu donc une défaite décisive on s'y attendait on lui a pas fait très mal bon on aura fait de notre mieux 500 hommes contre 2200 troupes d'élite ça pouvait pas bien se passer j'ai même pas fait gaffe ou été son général d'ailleurs donc là sur ce front là ça veut dire qu'il va falloir qu'on passe derrière avec nos armées qui sont sur le front arrière et ici qu'on essaie d'endiguer l'hémorragie le plus longtemps possible avec la petite armée qu'on vient de recruter qui a probablement souffrir mais associé aux garnisons il y a moyen quand même qu'il fasse un peu le taf on va voir ça tout de suite hop donc ça c'est fait normalement il devrait plus pouvoir se déplacer après cette attaque ce qui fait qu'ici on va quand même pouvoir recruter normalement alors ici il joue tout à la fin lui donc il va nous attaquer aussi bon là on va pas la faire on l'a déjà suffisamment enfin pareil on pourrait la faire éventuellement s'il laisse ses troupes derrière on a une chance mais c'est vraiment ce serait plus du cheat qu'autre chose quoi on va dire ok donc on commence à se faire un petit peu fesser c'était relativement prévisible enfin à partir du moment où la guerre civile s'est déclenchée c'était prévisible parce que en attendant ça se passait bien avant alors il amène du renfort ok après les autres villes ne tomberont pas aussi facilement parce qu'il a quand même fallu trois armées complètes pour réussir à à le fout à terre alors ici on a quelqu'un qui a décimé les troupes ok très bien oh mais on a encore notre diplomate qui nous a trahi à Carthage mais c'est ouf alors le fils s'est réellement primandé en public avant d'être flagellé ah oui c'est vrai on avait on avait décidé d'aider un truc pourquoi t'es en dehors pourquoi t'es dehors de la ville toi ça c'est une erreur ça et pourquoi lui n'a pas été recruté c'est un problème ici du coup la garnison est quasiment vide mais malheureusement avec son armée on ne peut rien se permettre par contre il faut absolument qu'on bute ce con on va donc s'en occuper tout de suite voilà ça c'est fait ici on pourrait assassiner leur compte on va tenter c'est raté bien joué du coup la démoraliser et l'assassiner c'est devenu très difficile puisqu'il a pas le niveau donc on va envoyer on va plutôt l'envoyer dans l'armée lui ça aidera un peu cette armée là de toute façon n'est pas vraiment un danger très très clairement alors ici on a moyen d'essayer de feinter cet agent on va tenter de feinter lui puisqu'il est en train d'améliorer l'ordre public ça pourrait le foutre un peu dans la merde ça sera pas un mal c'est raté pas de chance et ici on va tenter un petit assassinat on a réussi à le blesser sur cette prise ce tour ne sera pas totalement perdu n'est ce pas sa beauté de ravitaillement c'est un peu de la merde allez on va tenter de renverser cet agent là histoire de gagner de l'xp et de pouvoir débloquer vol ça serait cool parfait un petit niveau ici j'aimerais bien prendre vol voilà merci bon bah ici il faut qu'on continue de recruter on a pas trop le choix on a déjà pas mal d'unités après il nous faut des unités pour prendre les murs donc on va reprendre des mecs comme ça c'est quoi ce truc ? ah c'est la petite armée qui était là qui vient foutre la merde bah ça va on devrait s'en tirer ici on va la faire en auto cette bataille on a ce qu'il faut alors qu'est ce que ça donne ? hop faut qu'on avance qu'on reprenne nos positions par derrière donc on va l'occuper bien sûr on va pas s'emmerder alors on a du coup des niveaux qui tombent on prend ça bien sûr c'est très très bien et toi tu seras un général on m'a dit donc du coup on va commencer à réavancer par là et peut-être recruter quelques troupes non on peut toujours pas recruter des unités de ouf ah oui mais il faut qu'on reprenne cette cité là aussi c'est vrai c'est là-bas qu'il faut qu'on aille aussi zout du coup tu vas plutôt aller par là et te préparer à embarquer mais d'abord il faut que on va quand même reprendre des unités un peu pourries tant pis hein ça fera le taf pour l'instant alors la question c'est est-ce qu'on peut lever une autre armée ? on a toujours que des partisans de mercure ça fait chier ils ont quoi ? mercantile chaque accord commercial négocié ils ont populiste ça fait quoi ce truc là ? 10 de loyauté pour chaque palier de taxes oh la vache et diplomate plus 1 de loyauté pour chaque réseau étoffé de plus de 100 relations et moins 1 pour chaque réseau de 100 relations ok et toi t'as quoi ? traditionnaliste plus 1 de loyauté dans chaque province où la culture du joueur est dominante je préférais que ce soit toi qui soit chef honnêtement alors après action diplomatique moins 10 on serait quasiment positif techniquement euh au niveau de la diplomatie Carthage avec toutes ces foutues trahisons est-ce que tu voudrais pas nous faire un petit accord commercial ? toujours pas hein peut-être un petit accès militaire un truc pas que de non agression il est belliqueux et perfide en même temps forcément forcément ça n'aide pas si on paye parce qu'on a plein de blé donc après tout pourquoi pas non il veut vraiment pas euh il s'en fout un peu l'éligure non rome siracuse du coup nous aime pas si mal il veut toujours pas un accord commercial non plus donc eux c'est mort rome rome on a du bol qui nous soit pas encore tombé dessus très honnêtement non est-ce que ça vaut pas le coup de leur envoyer un petit diplomate à rome genre notre fille notre fille tout juste alors euh tu sers un peu à rien rétracter l'onglet personnage non c'est pas ça ouais ça fait moins 2 de loyauté pour les autres parties pendant 4 tours ce truc là ça fait un peu chier mais on va quand même l'envoyer à cartage elle, elle arrête pas de nous trahir c'est relou ça serait pas mal de se trouver un un général qu'on pourrait utiliser voilà parfait toi épouse akaryat c'est pas grave et t'es un esclave libre ok très bien et t'es riche en plus c'est parfait tu seras notre nouveau général on va recruter oui ici donc toi viens là on va prendre quelques archers et quelques unités de tirs alors ça va commencer à bien fonctionner notre budget bien sûr mais en même temps il est là pour ça donc on a joué tous nos agents non pas toi on a pas oublié toi oui en plus euh alors corrompre une unité on va corrompre les lanciers sabins on va essayer de corrompre les lanciers sabins ça serait cool ça serait cool si on pouvait faire si on pouvait laminer un peu ses troupes de cette manière là il a recruté pas mal de mercenaires en plus pour renforcer ses troupes mais si on peut lui laminer ses troupes comme ça ça serait quand même plutôt intéressant tu rentres dans la ville et après tu recrutes s'il te plaît voilà merci ici on est à 20 sur 20 donc on peut pas recruter alors est ce que ça va le coup de virer quelqu'un ouais bof tout le monde est plus ou moins utile les frondeurs on est pas trop en état de virer des gens en fait c'est un peu ça le truc eux on s'en fout même s'ils recrutent des mercenaires ils pourront pas nous faire grand mal tout de suite bon bah on peut pas faire beaucoup mieux je pense ce tour-ci donc on va passer le tour alors ici il nous attaque il nous attaque ou il nous assiait je ne sais pas il envoie une deuxième armée normal hein non on est vraiment sous pression ici il nous attaque ça c'est très intéressant par contre c'est très intéressant parce que là avec notre garnison on est pas dans le même état donc on va la faire on va bien sûr pas sortir on va la faire en ville et c'est parti et bien re bonjour à toutes et à tous et on se retrouve malheureusement au début de la bataille parce que j'ai eu un crash euh donc bah je recolle je recolle le début de la bataille malheureusement j'aurai pas le temps du coup de la faire aujourd'hui elle a craché cette fois pas à la fin donc euh il y a pas le résultat à la cracher au milieu en plein dans le taf donc du coup je vais devoir et bien vous laisser là malheureusement sur ce gros cliffhanger pour cet épisode je vous dis pas comment ça s'est passé on la refera ensemble dans tous les cas n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé si vous avez des idées de stratégie pour qu'on récupère rapidement ou pas ce qu'on a perdu et on se dit à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous merci à tous